Tout de suite, donc, vous reconnaissez le ministre Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Donc, concernant la crise des opioïdes, annonce qui est faite par le gouvernement, on l'écoute. Mais aussi dans le réseau, pour traiter celles et ceux qui ont besoin d'aide et d'une intervention spécialisée. Au printemps dernier, j'annonçais 36,9 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des mesures de prévention et de réponse aux surdoses. Ces sommes s'ajoutaient aux 15 millions de dollars par année récurrents prévus dans la Stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives 2022-2025. Plusieurs mesures de ce plan visent à prévenir les surdoses, notamment auprès des personnes vulnérables qui peuvent souffrir de problèmes de santé mentale ou être en situation d'itinérance. Pour revenir au contexte derrière ce projet de loi que nous déposons aujourd'hui, il faut rappeler que cette situation, comme je le disais, n'est pas unique au Québec. Ainsi, en août 2018, la Colombie-Britannique, durement frappée par cette crise, a pris l'initiative de déposer une demande d'autorisation à exercer une action collective contre une quarantaine de fabricants et distributeurs d'opioïdes ainsi que leurs consultants. Les comportements de ces fabricants et distributeurs auraient conduit, entre autres, à la mort et à l'hospitalisation de milliers de Canadiens à la suite de surdoses. Aussi, leur effet de fausses représentations quant au risque de dépendance, aux effets secondaires et aux symptômes de sevrage. Ces médicaments, normalement utilisés pour les douleurs aiguës et sévères, sont devenus le traitement typique, pour de nombreux citoyens, de douleurs chroniques et qui perduraient. De ces manquements a résulté un marché inondé de ces puissantes drogues alors que la demande ne l'a jamais justifiée. Cette crise, au fil des ans, il ne fait aucun doute qu'elle est maintenant rendue ici. Si la problématique semblait de moindre envergure au départ, la réalité a évolué depuis. Le problème s'est amplifié et on parle de centaines de décès, d'hospitalisations, de visites aux urgences, qui ont occasionné et occasionnent encore une charge réelle sur notre réseau de santé et de services sociaux. Aujourd'hui, il est temps pour nous de déposer ce projet de loi et de mettre en place les mécanismes pour non seulement soutenir cette action collective de la Colombie-Britannique, mais aussi à rendre imputable envers les Québécois ces entreprises. Ce projet de loi vise notamment à prévoir un recours direct contre les fabricants et distributeurs d'opioïdes, ainsi que les entreprises de consultation en les ayant conseillées, afin de recouvrir le coût des soins de santé engagés et de faire assumer à l'industrie la responsabilité de ces agissements, aménager des règles particulières au régime général de la responsabilité civile, qui trouve habituellement application au Québec pour cette situation particulière, et permettre aux Québécois d'agir contre membres d'une action collective initiée par la Colombie-Britannique. Par ce projet de loi, le Québec confirme donc sa participation avec les autres provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, qui considèrent tout autant que nous complètement inacceptables les fautes commises par ces grosses compagnies pharmaceutiques. Au-delà des aspects plus techniques, c'est une démarche qui s'inscrit en totale continuité, avec l'engagement de notre gouvernement à lutter contre les surdoses dues aux opièdes. Je remercie les équipes qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette démarche, d'abord pour le travail accompli jusqu'à maintenant et ensuite pour tout ce qui reste à faire. Je compte également sur mes collègues de l'Assemblée nationale et sur l'ensemble des personnes concernées par cet enjeu, pour les étapes à venir dans le processus de bonification du projet de loi en vue de son adoption. Je pense qu'on a fait un bon pas ce matin lors du dépôt à l'Assemblée nationale. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, qui confirme ce dont on vous parle depuis quelques heures déjà, donc projet de loi pour prévoir un recours contre une quarantaine de pharmaceutiques. C'est initié tout ça par la Colombie-Britannique en 2018, et finalement le ministre qui dit, bon, à ce moment-là, ce n'était peut-être pas pertinent de le faire pour nous, d'embarquer dans cette action, dans ces recours-là, mais la crise est rendue ici. Il parle d'une charge réelle sur notre réseau de la santé. On parlait de centaines de morts, 500 morts en un an liées soit aux opioïdes ou encore à d'autres drogues, mais vraiment, une crise qui est réelle et donc une annonce qui est faite en ce sens.